L'incroyable secret pour devenir excellent, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Puisque ça! Alors bonjour à vous et bienvenue sur Self Discipline, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces et des conseils autour de la thématique de l'autodiscipline. La discipline dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le père a préparé d'avance pour nous. Le sujet de cette vidéo, c'est l'incroyable secret pour devenir excellent. Si vous regardez cette vidéo, certainement vous êtes en quête d'excellence, de performance ou alors de maîtrise dans votre domaine. Avant toute chose, je vous invite à aller télécharger en description le petit livret que nous avons écrit qui s'intitule le top 12 des secrets pour terminer tout ce que nous commençons. Alors sans plus tarder, passons au sujet de notre vidéo. Quel est donc ce secret pour aller à la performance, pour aller à l'excellence? Plongeons-nous juste un peu dans notre passé et souvenons-nous comment nous avons appris à pédaler, à faire du vélo ou encore comment nous avons appris le célèbre théorème de Pythagore, si bien sûr vous le connaissez. Je vous rassure déjà d'entrer le jeu, nous n'allons pas faire de mathématiques aujourd'hui. Cette expérience est juste pour nous rappeler et pour nous plonger dans notre passé pour voir comment nous avons pu faire pour maîtriser ces apprentissages. Il est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes facultés cognitives, mais cela n'est pas un problème en soi. Donc vous pouvez sortir de votre culpabilité qui est un grand frein justement pour atteindre la maîtrise et l'excellence. Alors il existe une solution simple, universelle et approuvée pour acquérir de l'excellence et de la maîtrise dans tous les sujets que nous pouvons aborder. Cette solution réside dans le fait de faire, de refaire et de refaire encore. La maîtrise vient par la répétition et l'excellence s'acquiert par la transmission. L'idée centrale de la vidéo, le secret numéro 1 que nous partageons dans cette vidéo, c'est que la maîtrise ne s'acquiert que par un processus de répétition continue. Exceller pour devenir meilleur dans n'importe quel domaine n'est donc pas chose impossible. Chaque métier, domaine ou spécialité peut être vu comme un ensemble d'actions qu'on doit pratiquer de façon continue et graduelle pour la maîtriser. Dans ce processus, la clé réside dans la capacité de trouver ou de mettre en place de bonnes actions pouvant permettre la maîtrise des choses. Alors, comment mettre en place un processus de qualité et d'efficacité qui va nous permettre d'atteindre l'excellence? Je vais partager ici avec vous 5 clés qui vont vous permettre justement d'atteindre cette excellence. Le premier point, c'est que vous devez définir de manière claire les résultats, le résultat que vous voulez atteindre. Le deuxième point, c'est de commencer l'apprentissage des bonnes gestes, de la bonne technique. À ce point, à ce niveau, la formation est indispensable. Avant d'entrer dans un processus de répétition, vous devez déjà connaître la technique, la bonne technique et les bons gestes. Parce que la répétition des mauvais gestes ne vous conduira jamais dans un processus d'excellence, mais dans un processus où vous serez obligé de désapprendre pour apprendre des bons gestes. Rassurez-vous donc d'avoir des bons gestes et la bonne technique qui vont vous permettre d'aller jusqu'à l'excellence. La formation est donc indispensable. Le troisième point, c'est de commencer lentement pour maîtriser parfaitement la séquence et l'agencement des actions. Ici, il est utile d'aller très vite au départ. Une fois que vous avez défini les différents, les bons gestes, la technique qu'il vous faut et l'agencement des actions que vous devez poser, prenez le temps de les répéter à vitesse lente pour maîtriser le processus. Le quatrième point, c'est une fois le processus maîtrisé à vitesse réduite, vous allez commencer progressivement à augmenter la cadence pour parfaire le geste sur des fréquences beaucoup plus hautes. A ce niveau, il est important donc de pouvoir mesurer le temps et d'augmenter justement la fréquence à laquelle, la cadence à laquelle vous pouvez exécuter ce que vous êtes en train de répéter. Le cinquième point, à ce niveau, au cinquième point, vous êtes normalement déjà un expert du domaine. Vous maîtrisez le bon geste, vous le faites déjà de plus en plus rapidement. Pour parfaire maintenant le processus et entrer dans l'excellence de ce que vous avez commencé, c'est le temps de la transmission. Tout expert doit pouvoir transmettre ce qu'il sait. Pour arriver à ce niveau suprême qui est l'excellence, vous devez entrer dans un processus de transmission. Apprenez à d'autres personnes ce que vous savez déjà bien faire, ce que vous avez maîtrisé. En somme, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour parvenir à l'excellence? Pour parvenir à l'excellence, c'est simple. Commencez lentement, ensuite apprenez les bons gestes, répétez-les et ensuite enseignez-les. Voilà, nous sommes à la fin de la... nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'on nous en avait appris quelque chose. Si c'est le cas, lâchez-nous un pouce bleu, mettez-nous un j'aime, laissez-nous aussi un commentaire. Ça fait plaisir et ça nous encourage justement à produire ce style de vidéo. Avant de terminer, je prie pour vous et je prie que le Seigneur vous donne d'être excellent et vous permettez de trouver justement l'excellence que vous recherchez. N'oubliez pas de télécharger le petit livret que nous avons écrit, top 12, pour terminer tout ce que nous avons commencé. Je prie. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Je te rends grâce encore pour ce désir qu'ils ont encore, Seigneur, d'atteindre l'excellence dans ce qu'ils font. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Papa, que tu leur donnes encore, Seigneur, d'être persévérant et d'être encore, Seigneur, assidu pour pouvoir atteindre l'excellence dans le domaine qu'ils souhaitent, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit les aide encore à persévérer, à être courageux, Seigneur, pour parvenir à l'excellence. Que ton nom soit glorifié dans leur vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de self-discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501